Bonjour à tous, c'est ThomasDudeVox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des flammes d'Adlerstein. Les flammes d'Adlerstein, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 90 minutes. Donc, il s'agit d'un jeu d'enquête coopératif. Dans cette enquête, il y a une maison qui a pris feu et un journaliste était présent et on pense que c'est lui qui a mis le feu à cette maison. Vous avez récupéré toutes les preuves qui ont été récupérées par ce journaliste qui lui clame son innocence et il va vous falloir essayer d'assembler ces éléments les uns avec les autres pour essayer de retrouver qui est le coupable. Est-ce que c'est vraiment le journaliste ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Donc, il s'agit d'un jeu dans lequel il n'y a pas de tour de jeu ni vraiment de règle. Vous allez tout simplement ouvrir la boîte et retrouver tous ces différents éléments dans la boîte qui correspondent à différents éléments en lien avec l'enquête. Par exemple, ici, vous avez une photo de quelqu'un qui prend de l'essence à la pompe parce que ça a servi à allumer l'incendie. Ici, on va avoir des allumettes, on va avoir des billets d'avion, des relevés des GPS, une lettre écrite par une petite fille. On a le carnet de notes du journaliste. On a un dessin de petite fille. On a une lettre qui a été envoyée. On va avoir un journal que l'on va pouvoir feuilleter pour trouver éventuellement des informations et tout un tas d'autres informations. Je n'ai pas mis sur la table. Il y en a encore tout un tas dans ce dossier. Il va donc falloir recroiser ces éléments, les mettre ensemble pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Par exemple, les billets d'avion, qui a bien pu prendre l'avion, à quelle date, pourquoi est-ce qu'on a pris l'avion, qu'est-ce qu'il y a comme informations dans ce journal et petit à petit, on va avoir une meilleure vision de qui a fait quoi et pourquoi on a voulu le faire. Pour les aider, les joueurs vont pouvoir utiliser la grille qui est ici. Ils vont pouvoir mettre la liste des suspects potentiels, leur mobile, éventuellement les preuves pour montrer que c'est eux qui ont commis ou qui n'ont pas commis le crime et éventuellement leur trouver des alibis pour dire peut-être que ce n'était pas eux puisqu'ils ne pouvaient pas être là le jour où le crime a été commis. Les joueurs vont petit à petit progresser dans l'enquête, mettre ensemble les éléments, éliminer petit à petit les suspects jusqu'à ce qu'ils pensent avoir trouvé qui est le coupable. Dans ce cas-là, ils vont se rendre sur un site internet, rentrer le nom du coupable et ils sauront alors s'ils ont correctement résolu l'enquête ou non. Si jamais ils sont bloqués, ils peuvent également demander des indices pour pouvoir progresser dans l'affaire. Les Flammes d'Elderstein, c'est donc un jeu dans lequel il n'y a pas de tour de jeu, il n'y a pas vraiment de règle, il va falloir faire appel uniquement à notre esprit de déduction pour recroiser les différents éléments de façon à résoudre cette enquête. Voilà, vous savez presque tout sur les Flammes d'Elderstein. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur les Flammes d'Elderstein.fr.